Les trois erreurs que font pratiquement toutes les prothénistes ongulaires débutant. C'est la partie numéro 3, on va voir aujourd'hui donc notre dernière erreur avec l'astuce qui va faire qu'on va pouvoir corriger ça. Et je tenais à vous présenter officiellement mon petit loup, voilà. C'est un petit schpitz nain, il a 4 mois et demi là, il est trop chou, il arrête pas de me faire des lèches, oui, j'adore. Donc on passe tout de suite à la partie numéro 3, donc la troisième erreur. Oh mon petit coeur, et donc je vais vous donner ma petite astuce et puis n'oubliez pas, je vous offre une formation d'initiation de 7 jours totalement gratuite. Vous allez voir en plus à la fin il y a un petit cadeau en plus, encore, et vraiment des éléments qui vont vous faire beaucoup de bien. Donc hop, en description, en commentaire, vous retrouverez le lien, c'est illimité puisque, donc du coup je vais peut-être faire passer cette formation en payant rapidement. Donc profitez-en vraiment tant qu'elle est gratuite, tant qu'elle est offerte et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour parler de cette dernière erreur. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré donc l'astuce numéro 2, donc qui concernait les cuticules pour avoir de belles cuticules sans faire de manicure russe et même sans ponceuse. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc là j'ai encore mon vieil effet givré que je vous montrais également dans une précédente pose. Alors j'en ai juste la petite poussière que je viens de rajouter. Donc là on va voir la troisième erreur que font la plupart des prothésistes angulaires qui débutent. Alors l'erreur c'est souvent de vouloir tout retirer, tout limer, voilà, enlever beaucoup trop de matière. Le problème c'est que vous allez perdre du temps à déjà tout enlever et surtout vous allez gâcher du produit tout simplement. Puisque voilà on veut vraiment essayer de garder un maximum de produit pour éviter justement ce gaspillage de temps et d'argent. Donc je vais vous montrer comment repartir d'une pose qui est déjà faite, donc pour faire un remplissage vraiment très rapidement, très facilement. Pour ça je vais utiliser mon Magic Gel. Alors pourquoi le Magic Gel ? Tout simplement parce que c'est un gel que j'adore et qui s'adapte vraiment très bien à cette technique du remplissage. Donc voilà je vais en prendre un petit peu pour vous montrer la texture. En fait l'avantage de ce gel c'est que vraiment il se travaille super bien. C'est à dire qu'on va l'appliquer, il va être légèrement dur sur l'ongle. Lorsqu'on le travaille il va devenir plus fluide et lorsqu'on arrête de le travailler et bien il ne coule pas. Donc en fait il a juste toutes les qualités du monde. Donc là je ne vais pas mettre ma base, voilà parce que je vais juste vous montrer cette étape là. Mais bien évidemment il faut mettre une base au niveau de l'ongle. Voilà, moi je n'ai pas de problème de décollement donc même si je ne mets pas de base ça tient très bien. Donc voilà je vais me rapprocher des cuticules mais sans toucher. Souvent l'erreur qu'il y a aussi c'est qu'on va venir toucher près de la cuticule. Et là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Voilà on va remettre de la matière. Et ensuite juste ici on va venir tirer un tout petit peu. Et là ça va être déjà, mais c'est ultra rapide, je vous préviens c'est super super rapide. On va prendre un pinceau de nail art et on va venir tirer tout ça. Voilà donc vous retrouvez tous les produits, tous les accessoires sur la boutique Your Nails-international.fr Donc vous voyez que là en fait je ne fais quasiment rien. Je vais juste venir retirer ma matière pour qu'en fait ça forme un joli bombé. Et ensuite j'aurai quasiment pas de l'image à faire parce qu'en fait vous perdez beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de temps sur l'image. C'est quelque chose que je vois tout le temps au niveau de mes élèves. Et je leur dis non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je sais que tu es perfectionniste et tu veux que ce soit parfait. Mais ça peut être parfait en faisant moins d'étapes. Ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà donc je tire juste un tout petit peu. Je vais le faire catalyser pendant environ une à deux minutes. On n'oublie pas d'en mettre sur les côtés. On vient quand même regarder si l'architecture est bien. Ça on en a parlé dans la toute première partie. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous donnais donc la petite astuce de retourner l'ongle pour que justement la matière vienne se placer là où on le souhaite. Et où est-ce qu'on veut placer le bombé ? Et bien ici. J'ai retourné un petit peu. Ça se lisse tout seul mais maintenant ça ne bouge plus trop. Donc on va venir catalyser. Voilà mon ongle a catalysé. Mais pendant qu'il était en train de catalyser, eh bien j'ai entendu que mon chien a fait une petite bêtise. Comme dans la partie 1 et la partie 2. Forcément. Et donc du coup, petit indice. Dites-moi dans les commentaires ce que ça peut être. D'après vous, petit indice, j'ai le pied mouillé. Donc je vous le dis à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire, j'épinglerai la personne qui a la bonne réponse. Donc voilà. Là je vais reprendre donc mon grain 180 et je vais simplement venir limer comme ça par-dessus. Mais vraiment très finement. Attention encore une fois à ne pas avoir trop de matière au niveau des cuticules. Ça y est, j'arrive plus à faire la mise au point. Désolée. C'est le soir, désolée. C'est compliqué aujourd'hui. Voilà donc je fais bien tout le tour de ma cuticule. Et j'enlève vraiment toutes les petites aspérités. Et vous voyez combien de temps je lime ? Eh bien pas plus que ça. Voilà, ça doit quasiment pas prendre de temps. Si besoin, on reprend le limage des parallèles. Comme dans l'astuce, donc numéro 1. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, ça peut être intéressant d'aller la voir. Et voilà, on passe un petit coup de bloc polissoir. C'est vraiment pour enlever tous les petits grains, tous les petits stris qu'il pourrait y avoir sur l'ongle dû à la lime. Je vous rappelle que si vous êtes débutante, ou même si vous avez déjà fait une formation, je vous offre une semaine de formation gratuite, où vous pourrez revoir vraiment toutes les étapes d'une pause parfaite pour pouvoir vous faire les ongles vous-même, ou pour pouvoir débuter ce métier. Voilà, donc là on voit que finalement, j'ai fait un remplissage. Et on ne voit pas du tout, mais du tout, que je n'ai pas limé l'avant. L'avantage, c'est qu'on peut laisser le nail art, et bien plusieurs fois éventuellement. Ça peut être très sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça fait déjà trois fois, non deux fois que je fais un remplissage sur cette pause. Donc voilà, c'est plutôt bien pratique. Donc hop, un petit coup encore avec notre cleaner au niveau de la cuticule, et on va pouvoir appliquer la finition. Bon ben voilà la canaille, et puis voilà la bêtise de la canaille. Puis bien sûr, il a marché dedans, forcément, et puis il continue à marcher dedans, forcément. Et puis forcément, j'en ai plein le pied, voilà. J'avais des chaussettes, et j'en ai plein les pieds. Donc merci Thilouin, oui, oui, merci canaille. Maintenant, il va falloir que j'essuie tout ça. Bon, voilà, assieds-toi dedans, c'est normal. Aïe, 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 avoir un chien, c'est pas de tout repos, hein. Non, non. Voilà, j'espère que cette dernière astuce vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous dis à très bientôt, bye, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.